Métro! Écoute, chez Métro, cette semaine, bien sûr, la poitrine de dindon désaussée, au même prix que la poitrine de poulet désaussée chez IGA. À 3,29$ de la livre, tu peux faire 8,80$ le kilo. Donc là, c'est le fun, parce que c'est sûr que la poitrine de poulet versus la poitrine de dindon, ça s'en semble étrangement, mais c'est quand même différent. Le goût est différent, même il y a plus de protéines dans le dindon que dans le poulet. Puis, en fait, ça se fait cuire de la même façon. Parce qu'on pense plus tard, la dinde, c'est sèche, la grosse dinde, on la fait cuire pendant des heures, mais quand on prend une poitrine comme ça, puis on la fait cuire comme du poulet, bien, c'est un petit peu plus sèche que du poulet, parce que c'est tellement extra-maigre du dindon, tellement de protéines, que ça laisse peut-être, on dirait que ça a l'air plus sec, mais ce n'est pas vraiment. Ça dépend de si tu le fais cuire aussi, c'est sûr, si tu le fais cuire solide, solide, ça pourrait être sec un peu. Mais quand même, écoute, ça vaut la peine de l'essayer, vu qu'il y a beaucoup de protéines comme ça. Je sais, c'est chez Métro, disons, du dindon, une belle poitrine, des os, c'est pas de dos, pas de peau, pas. Si tu n'as jamais travaillé avec ça, bien, ça vaut peut-être la peine de l'essayer. Faut-il en temps, on peut faire le changement avec du poulet. Aussi, chez Métro, bien, écoute, le beefsteak ou leur outil français. Écoute, la version passée à 3,49, là, cette semaine, à 3,99 la livre, ou si tu préfères à 8,90 la kilo, c'est le meilleur deal cette semaine pour cette protéine-là de bœuf. Tu sais, c'est super facile à faire, c'est très maigre, il n'y a pas de grotte d'appentoute. D'ailleurs, c'est un problème un peu parce que ça peut être sec, ça peut être un petit peu plus raide, tout dépendant de comment tu le fais cuire, mais quand même, c'est un bon passe-partout. Tu peux faire avec l'outil des cubes, des lanières, tu peux te faire des païtaïs au bœuf, tu peux te faire des soupes au bœuf avec ça, il y a plein de choses que tu peux faire avec ça. Puis à ce prix-là, bien, ça vaut la peine de... du bœuf ne met à la pâte, comme on dit. Aussi, chez Métro, qu'est-ce qu'on a? Écoute, le filet de morue, frais. Il n'y en a pas toutes les semaines. Cette semaine, c'est à 8,99$ de la ligne où tu peux faire 19,92$ le kilo. Donc, pour du mot de la morue, c'est un beau poisson blanc, plus ferme que les autres poissons comme le filet de sol, l'aiglefin. C'est ça que je préfère, dans le fond, du filet de morue. Tu mets un petit peu dans la farine, là. Tu mets ça après ça, là. Moi, ce que je fais, là, c'est... Tu sais, quand on fait ça, on met les trois là. Farine, oeuf et chapeleux, mettons la chapeleue italienne, par exemple, ou du panko. Ou tu prends des biscuits au-delà, tu les écrases, puis tu te fais une chapeleure à toi-même. Ou tu prends des céréales Kong Flakes, sucré, là. Là, tu les tapes, là, tu les écrases un peu, puis tu te fais une panure avec ça. C'est délicieux, c'est sûr. Le truc, c'est sûr, c'est que tu sèches ton poisson tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Bien important. Tu enlèves l'eau que dans ton petit filet de morue. Puis là, tu viens, après ça, le tremper dans la farine. Pourquoi la farine? Parce qu'après ça, tu vas le tremper dans l'oeuf, puis la farine va permettre de ramasser l'oeuf. Tu sais, de venir englober comme il faut ton poisson. Parce que si tu mets ton poisson directement dans l'oeuf, bien, l'oeuf, tu sais, il n'y en a pas partout. Égal. Tu sais, sur ton poisson, quand tu vas le mettre dans ton panko ou dans ton chapeleux que tu as fait, bien, là, il va y avoir des trous, ça ne sera pas égal. C'est ça, l'idée. Puis aussi, ça l'épaisse un petit peu, là, si tu aimes ça, une petite croûte, là, un peu plus épaisse, plus croustillante, mais là, tu peux le faire deux puis trois fois. Donc, la première fois, tu le passes directement dans la farine, comme ça, dans l'oeuf, dans le panko. Après ça, là, il n'y a plus besoin d'en mettre dans la farine, là. Dans l'oeuf, dans le panko, dans l'oeuf, dans le panko, dans l'oeuf, dans le panko. Quand tu le veux, là, bien, c'est sûr, il ne va pas venir fou, il ne va pas venir une pâte, ça dépaisse non plus. Bien, si tu veux épaisser ton coustillant, bien, c'est comme ça que tu le fais. Sinon, une fois, tu en passes une petite panne légère, là, juste coustillante, c'est parfait. Dans un fond d'huile, là, d'olive, tu fais ça dans la poêle, là, deux minutes chaque bord. Merci, bonsoir, c'est beau, avec un petit riz, puis un petit légume avec ça, là. Puis, tabarnasse, j'ai un souper de roi, là, c'est sûr, là. Je n'ose même pas comment imaginer que ça coûte au restaurant une petite assiette comme ça, hein, ça te donne une idée. Mais là, tu l'as chez Métro à 8,99 l'allée ou 19,92 le kilo. Donc, profitez-en. Donc, c'est ça qui est ça pour chez Métro cette semaine. Partage ça, hein, fais-moi un commentaire, aime, puis si vraiment tu n'as pas le temps, parce que j'espère que je t'ai donné le goût, là, de scruter les circulaires, mais si tu n'as pas le temps, t'inquiète-toi pas, 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 il est là. Je travaille fort, moi, pour faire une liste, là, que tu peux, parce que tu as le fun de ma liste, tu cliques dessus, puis tu vas voir le produit, là, tu vois l'image, tu vois le prix en spécial, puis tu vois le prix aussi qui coûte normalement, puis où ça se trouve. Donc, là, tu en as pour prendre 70, 90 dans un PDF, là, ou dans une page web, là, sécurisée, dans un espace privé juste pour les membres, via IP. Puis là, ça te permet vraiment, en un coup d'œil, de voir exactement dans les 5 épiciers où sont les vrais spéciaux. Parce que cette semaine, j'en ai vu des défauts spéciaux, là, et vraiment, là, on pense des fois que c'est un spécial, mais sinon, non, pas du tout. Donc, écoute, quand même, sinon, si tu ne veux pas t'abonner, il n'y a pas de problème, au moins, va, fais l'exercice, fais l'exercice, prends l'heure qu'il faut pour aller scruter vraiment les circulaires, parce que ça vaut vraiment la peine. Moi, je sauve, je te dirais, là, au moins 2500$ par année, en faisant ce petit exercice-là. De toute façon, je vais faire les commissions, de toute façon, ça, c'est sûr. Donc, pourquoi que j'irais chercher les gros prix, ou je prendrais n'importe quoi, juste parce que j'ai envie de manger ci, manger ça. En fait, j'ai envie de manger les rêves de la semaine. Écoute, c'est ça qui est ça. Je te souhaite, bien sûr, une belle journée, une bonne semaine, et surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Popote. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada